bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien je fais cette petite vidéo pour vous donner quelques bons tuyaux aujourd'hui je me suis lancé dans le mix de médias je n'ai jamais fait ça je n'aimais pas trop j'étais pas très attiré mais la couverture de mon album harry potter je veux absolument la faire en imitation faux cuir et comme je m'éclate à faire cet album je voulais absolument tout faire à la main et que ce soit complètement artisanal je ne veux pas acheter du cuir je veux le faire moi même donc j'ai regardé un tuto pour savoir comment on faisait l'effet faux cuir et franchement je suis quand même assez contente du résultat ce tuto évidemment je ne vais pas vous le refaire ce tuto appartient à une personne qui a qui a voilà qui a fait du travail pour faire ce tuto donc je vais vous mettre le lien du tuto en barre d'informations en dessous de la vidéo comme ça si vous voulez réaliser du papier faux cuir vous pourrez aller voir son tuto elle explique super bien par contre dans son tuto il y a deux parties c'est à dire qu'elle fait deux techniques la première partie elle le fait avec de l'eau et de la glycérine et la deuxième partie elle le fait avec de l'eau et de l'après shampoing moi j'ai fait la deuxième partie c'est à dire l'eau et l'après shampoing donc pour réaliser ce faux cuir il vous faut de l'après shampoing alors j'ai acheté un petit spray donc forcément gelé j'ai vidé son contenu à n'allez pas acheter le spray et vaporiser à la rose j'ai vidé son contenu et j'ai fait un mélange d'eau et d'après shampoing donc j'ai mis un fond ici d'après shampoing à peu près sur deux centimètres et le reste j'ai mis de l'eau après vous mélangez bien donc il faut ça vous mélangez l'eau et le pression et l'après shampoing il vous faut du cirage donc moi j'ai pris du marron mais vous pouvez très bien le faire avec du noir et du vernis alors j'ai pris du vernis mat j'aime pas trop le brillant et franchement faites attention parce que le cirage ça fait briller donc si vous mettez un vernis brillant plus le cirage qui brille aussi ça va vous faire vraiment à moins que vous vouliez vraiment que ça brille beaucoup faites attention parce que le cirage fait briller aussi alors c'est tout ce qu'il vous faut comme matériel moi j'ai tout j'ai tout acheté chez action voilà j'en ai pour vraiment pas grand chose j'ai pas compté mais c'est vraiment une misère voilà les petites explications pour l'effet cuir alors je voulais aussi vous dire je vais profiter de cette vidéo pour vous le dire ça va pas vous faire plaisir mais bon bah tant pis je ne ferai pas le tuto de l'album harry potter parce que c'est un album plaisir c'est un album que je fais pour moi pour pour m'éclater pour pour développer ma créativité je prends vraiment énormément de plaisir à faire c'est cet album et ma fille a déjà fait une option dessus d'ailleurs donc je suis désolé je ne ferai pas le tuto par contre j'ai vu que vous étiez intéressé par le dépliant avec les cartes je me suis inspiré encore une fois d'un tuto de de la chaîne de dina je peux pas vous dire exactement son nom mais je vous mettrai aussi en barre d'information son tuto alors je m'en suis inspiré un j'ai pas fait la même chose je vous le dis tout de suite vous n'aurez pas le résultat que que moi j'ai dans mon dépliant parce que j'ai pris la base et après j'ai fait à ma façon par contre si vous voulez faire un dépliant de cartes comme c'est comme ceci vous pourrez avoir la technique et la base c'est pareil dans son tuto elle explique très bien encore une petite chose et encore des petits tuyaux pour l'escalier que j'ai créé dans l'album c'est un kirigami on appelle cela je suis tombé par hasard alors moi je fais beaucoup de recherches je passe énormément à faire de temps à faire des recherches c'est un c'est un monsieur qui fait qui fait ça aussi pareil sur la chaîne youtube je vous mettrai son lien aussi donc il faut bien regarder par contre en dessous de la vidéo je crois que c'est un japonais ou un chinois en dessous de la vidéo il y à un lien pour télécharger le pdf mais par par contre il faut bien regarder pour trouver le lien donc je vous mettrai quand même si vous voulez chercher donc je vous mettrai le lien de l'escalier et ce monsieur aussi a fait le château donc je vous mettrai le lien de ce métier de ce monsieur pour que vous puissiez aller voir alors il il mais le pdf qui forcément est gratuit et en plus il vous il vous montre la technique c'est à dire que dans sa vidéo il vous fait voir comment vous devez vous devez découper et où vous devez plier par contre je vous dis franchement que j'ai galéré pour faire le château alors après c'est la petite technique de lubière mais ça vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu dans mes tutos voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire donc je vous met tous les liens des tutos en barre d'informations pour l'escalier et le château si j'arrive à vous mettre le lien direct vers le pdf j'essaierai de vous le faire voilà alors je vais vous souhaiter une très bonne soirée puisque là on est le soir je vous dis à bientôt pour la continuité de mon album popper et pop up de harry potter je vais y arriver un pop up harry potter c'est pas facile à dire je vous mettrai la vidéo fur et à mesure de de son avancement à bientôt